Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com 20minutes et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Pascal Durand, candidat Europe Écologie, Les Verts aux Européennes, tête de liste en Ile-de-France. Bonjour Pascal Durand. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Michel Urouvois, éditorialiste politique à Ouest France et Pierre Kutcher, rédacteur en chef adjoint de 20minutes, sont aussi avec moi. Bonjour messieurs. Bonjour Benoît. Je vous rappelle rapidement le principe, vous avez un peu moins d'une heure pour poser vos questions sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux, hashtag direct politique. Pascal Durand, on est à un peu moins d'une semaine des Européennes maintenant, les sondages s'accumulent et tous ou presque montrent la même chose. Un désintérêt pour les élections d'un côté et la montée de l'euroscepticisme de l'autre, comment vous l'expliquez d'abord ? D'abord par une certaine mise en scène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu autour de cette campagne européenne deux caractéristiques qui sont quand même assez franco-françaises. La première, c'est qu'on a nationalisé le débat comme d'habitude, c'est-à-dire qu'un grand nombre de candidates et de candidats essayent de rejouer le deuxième tour, le troisième tour des municipales, des législatives, de la présidentielle, etc. On le voit bien d'ailleurs, notamment à droite où les attaques en règle contre le président de la République, contre le gouvernement constituent le fonds de commerce de cette campagne. Ça, c'est un premier élément, la nationalisation. Le deuxième élément, c'est qu'il y a eu une volonté de sensationnalisme, c'est-à-dire d'essayer toujours d'aller chercher le côté critique de l'Europe, l'euroscepticisme et la démarche négative à l'égard de l'Europe. Les médias ont une responsabilité aussi, sans accuser personne. Pas les médias, mais on va dire que la facilité, la démagogie, le populisme a été un petit peu mis en scène. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire des grands titres sur « il faut sortir de l'euro », « il faut sortir de l'Europe », « il faut », etc. C'est-à-dire qu'on voit très bien que le discours là-dessus nationaliste est un discours fondamentalement poreux, notamment d'une partie de l'extrême droite, qui est un repli identitaire, qui démontre une peur à l'égard de l'autre, de l'Europe et du monde. Alors, on ne parle pas assez d'Europe, vous dites. Il y a une personne qui pourrait en parler, par exemple, c'est le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Arlène Désir, qu'on entend peu. Est-ce que vous l'appelez à parler d'Europe, justement, là maintenant, dans la dernière ligne droite ? Bien sûr. J'ai entendu Arlène Désir, il avait clôturé au Conseil économique, social et environnemental un grand débat que nous avions eu entre les têtes de liste, où il en avait appelé, justement, à redynamiser l'Europe. Après, la question qui va se poser et qui se pose notamment à la gauche et au Parti socialiste, dans le cadre de la co-gestion un petit peu du Parlement européen sur certaines décisions, c'est de mettre en conformité les mots et les actes. Je veux dire, il y a aussi un des reculs de la question politique, pas simplement là en France, mais en Europe, c'est aussi ce décalage. On a, par exemple, et je vais démarrer vraiment là-dessus parce que c'est essentiel, tout le monde parle de relancer... Enfin, je parle des pro-européens, tout le monde parle de relancer l'industrie en Europe. Tout le monde parle de redynamiser, de recréer, pour les jeunes notamment, des projets, des emplois. Mais ça, ça nécessite aussi un minimum de financement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voter d'un côté, comme l'ont fait les socialistes, la baisse du budget européen. Vous ne pouvez pas renoncer au grand plan d'investissement. Ils ont tous Jacques Delors à la bouche. Mais Jacques Delors prévoyait de grands plans d'investissement. Ça se finance. Alors, illustration de ce que vous disiez en commençant. Un sondage LH2 pour le Nouvel Obs dit que 74% des Français considèrent que les élections européennes ne changeront rien. Alors, il y a Marion, une internaute, qui vous pose une question basique, mais fondamentale. Aller voter le 25 mai sert-il vraiment à quelque chose ou à quoi ? Alors, bien sûr que ça sert. Déjà, c'est aussi important qu'aller voter aux élections nationales. C'est-à-dire que l'Europe régit un certain nombre d'éléments. Par exemple, la qualité de l'air que nous respirons. Vous voyez, on parlait, il y a quelques semaines à peine, on était sur des pics de pollution dans les grandes villes françaises. Si nous respections les normes européennes en termes de particules, eh bien nous n'aurions pas ces pics de pollution, puisque la France est systématiquement condamnée pour ne pas mettre en place ces directives-là. Je peux vous faire la même sur l'eau. La pollution, l'eau, l'environnement d'une manière générale. Mais prenons un exemple. On parlait d'économie tout à l'heure. Il y a une grande directive efficacité énergétique, une directive européenne qui fixe les normes pour l'isolation des bâtiments. Ça, c'est des milliers et des milliers d'emplois. Vous savez, je rencontrais la Fédération des artisans du bâtiment. Ils ont perdu l'année dernière 20 000 emplois en France dans le bâtiment. Donc quand on voit que si on respectait là aussi un certain nombre de normes qui sont bonnes pour tout le monde, isoler les bâtiments, c'est quoi ? C'est évidemment beaucoup de boulot. C'est de la formation pour les jeunes à faire autre chose dans les métiers du bâtiment que uniquement de l'enrobé du goudron et des routes ou des aéroports. C'est développer donc un emploi local, non délocalisable. C'est faire économiser aux Françaises et aux Français des milliers d'euros, des millions même au niveau général, sur les charges à la fin du mois. Mais ça ne fait pas un peu bizarre de devoir passer par Bruxelles pour des choses aussi concrètes qui pourraient être décidées nationalement ? Non, ça ne fait pas bizarre parce que justement, on voit bien que par rapport, franchement, dans le monde tel qu'il est actuellement, par rapport à la concurrence de la Chine, par rapport à la concurrence des États-Unis, de l'Inde, du Brésil, ce sont quasiment des pays continents, 1,3 milliard en Chine. L'espace français, il est insuffisant pour résoudre ces questions-là, les questions climatiques, les questions industrielles. On voit bien que le marché européen, c'est 500 millions, un peu plus de 500 millions d'habitants, 23% du PIB mondial et surtout 60% des échanges. La zone euro, c'est quasiment 60% des échanges, y compris des débouchés français, de l'industrie française. Donc, essayer de croire qu'en se repliant sur nos frontières, on va redynamiser notre industrie, c'est juste un mensonge éhonté. Sauf que, selon les derniers sondages, c'est le parti de Marine Le Pen qui est donné vainqueur. Est-ce que ce n'est pas le signe que cette idée d'Europe, elle est trop lointaine pour les électeurs ? Bien sûr que si. C'est-à-dire que, je l'ai dit et je le répète au départ, moi, ce que je suis en train de dire, c'est d'en appeler à une Europe qui construit des projets, une Europe qui dynamise l'Europe. Personne n'a reproché à l'Europe d'avoir fait la communauté du charbon et de l'acier dans les années 1950, parce que les gens ont bien vu que cette société de coopération était nécessaire. Et ce que les gens voient maintenant, c'est qu'au lieu de continuer ces logiques-là, mais de les continuer en 2014, c'est-à-dire de faire une communauté de l'énergie, des transports maintenant, on le voit avec Siemens et Alstom, par exemple, au lieu de continuer cela, on se met dans des concurrences pitoyables, je dis bien pitoyables, entre les États. On l'a vu avec M. Mittal. M. Mittal, c'est un financier d'abord, c'est un rapace de la finance. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'augmenter ses profits. Il se contrefiche de savoir s'il va fermer des usines, licencier, etc. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de gagner plus d'argent. Alors qu'aurait dû faire l'Europe dans le dossier Mittal, par exemple ? Éviter la concurrence entre la Belgique et la France. Typiquement, c'est-à-dire que si on avait eu un espace européen cohérent, avec un intérêt général européen, c'est l'Europe qui aurait parlé à M. Mittal en disant « voilà ce que nous allons faire pour la sidérurgie européenne ». Et si vous ne le faites pas avec nous, eh bien vous n'aurez pas d'aide, vous ne pourrez pas acquérir. On a le droit de protéger l'Europe. Moi, je ne comprends pas pourquoi on défend, un certain nombre de gens défendent le fait de dire « la France doit être protégée » et ne veulent pas le faire au niveau européen. Parce que peut-être d'autres pays ne seraient pas d'accord. Mais c'est bien pour ça qu'il faut l'imposer. C'est-à-dire que si on pouvait protéger... Nous avons les meilleures normes environnementales de santé du monde, de la planète, en ce qui concerne la qualité de notre nourriture. On peut critiquer, bien sûr, mais c'est incommensurable avec le reste de la planète. Nous avons des vrais produits. Nous avons un modèle de société, un projet de société qui est un projet majeur. Alors, protégeons-le, mettons des normes sociales, environnementales aux frontières de l'Europe, plutôt que de considérer que l'on doit tous se déliter dans un grand marché mondial. On reviendra sur ces questions de fond. Je voudrais revenir un instant sur la campagne elle-même et donner la parole à Shadok, un internaute qui fait la liste des Morano, Aliot-Marie, Payon, enfin tous ces gens, vous-même d'ailleurs, qui n'êtes plus à la tête d'Europe Écologie Les Verts, qui sont, dit-il, recasés, voire placardisés. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de montrer que c'est une élection de seconde zone ? Bien sûr, bien sûr. Alors, en ce qui me concerne, le schéma est différent, puisque moi, on m'avait demandé au mois d'août, au mois d'août, j'étais encore secrétaire national, de choisir, puisque chez nous, on n'a pas le droit d'être à la fois député national ou européen et dirigeant d'un parti. Donc moi, j'avais le choix et j'ai choisi l'Europe, pour beaucoup de raisons, mais je vous rappelle, et vous le savez, que j'étais le directeur de campagne en 2009 et le fondateur d'Europe Écologie, et que donc, moi, j'ai toujours gardé ce lien avec... Mais disons, les anciens ministres, les battus. Oui, mais je vais déjà quand même parler, justement, parce que tout à l'heure, la question était pourquoi faut-il envoyer des parlementaires européens et à quoi ça sert ? Nous, les nôtres, ils ne font que ça. C'est-à-dire que nous n'avons qu'un seul mandat. Je peux tous vous les citer, que ce soit Yannick Jadot, que ce soit Sandrine Bélier, que ce soit José Bové, Karim Adéli, etc., Michel Rivasi. Bref, tous nos députés sont monomandats. Voilà, et ils travaillent énormément. C'est-à-dire que tous ceux qui se gagnent au Parlement européen, notamment sur ACTA, sur les libertés numériques, etc., ce sont des combats souvent menés par les écologistes, parce que nous sommes uniquement dédiés à l'Europe. Donc déjà, c'est pour nous, mais je tiens à le dire, parce qu'on nous posait la question à quoi ça sert les députés européens, ça sert à voter des lois, et il est très important qu'on y travaille activement. Les autres, effectivement, les autres parties, et vous avez raison, et l'internaute a parfaitement raison de le signaler, nous sommes dans des logiques de recyclage. Et on met à l'Europe, en réalité, c'est soit une récompense, soit presque une punition. On l'a vu avec Mme Rachida Dati, et cet enregistrement où elle disait, tu ne peux pas savoir, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Marine Le Pen, et pour une part, d'autres, mais je n'ai pas envie de les citer, mais Marine Le Pen, c'est une caricature d'un emploi fictif. Elle vient à l'Europe uniquement pour toucher des indemnités, elle ne se bat même pas. C'est sur la question, par exemple, de la directive des travailleurs détachés, dont elle dit pique-pendre, etc. Elle n'est même pas venue dans la commission emploi, dont elle est membre, pour essayer de défendre la position, c'est-à-dire défendre les travailleurs et les travailleuses français. Elle n'y va pas, elle n'y siège pas, et après, elle critique dans sa campagne électorale. Ça, c'est inadmissible. Sur le score des verts, Pierre. Oui, parce qu'en 2009, vous avez quand même un joli score. C'est directeur de campagne, vous allez dire. Je me souviens, je n'ai pas oublié le score de 2009. J'ai le sentiment que personne ne l'a oublié, d'ailleurs. Ça nous crève le... 16,28% d'Europe. C'est ça. Parfois, il vaut mieux, moins bien réussir. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Pour pouvoir progresser. J'ai bien compris. Ou d'arrêter juste derrière. Voilà, on est plutôt aux alentours de 9%. On ne gagne pas toujours la Coupe du Monde. Vous voyez, il y a des moments, en 98, on gagne, et puis on arrive en finale. Bon, on ne gagne pas... Vous n'allez pas rééditer l'exempleur cette année. On n'est pas toujours... Vous partez déjà en vous disant que le score sera divisé presque par deux. Non, non, pardon, je vous ai interrompu. Non, d'abord, le score ne sera pas divisé par deux. Moi, je dis depuis le départ que nous ferons un score à deux chiffres et 100 virgules entre les deux. Donc, je persiste. Vous vous souvenez, à l'époque, Danny avait dit 10 plus X. Donc, 10 plus X reste notre objectif. Alors, justement, Daniel Cohn-Bendit, qui était présent lors de la dernière campagne, ne se représente pas au Parlement européen. Est-ce qu'il ne va pas vous manquer ? Vous fêtez, Daniel Cohn-Bendit, jeudi soir lors d'un meeting. Vous faites avec beaucoup d'humour son procès. Voilà, c'est-à-dire que j'ai inversé la donnée parce que je pense que les grands meetings traditionnels... Est-ce qu'il ne va pas vous manquer ? Alors, si vous me parlez à titre personnel, est-ce que je vais regretter de me retrouver au Parlement européen, ce que j'espère le 26 mai, évidemment, si les électeurs et les électrices le décident et le souhaitent ? Est-ce que je vais regretter de ne pas siéger aux côtés de Danny Cohn-Bendit ? La réponse est évidemment oui, sur un plan humain, sur un plan personnel. On a fait Europe Écologie avec Danny. Sur un plan électoral, est-ce qu'il ne manque pas à cette campagne ? Écoutez, je l'ai dit, je fais souvent la métaphore avec Zidane. Je veux dire, quand Zidane a quitté le Real, le Real a continué quand même. Bon, c'est comme ça. Danny, c'est un grand joueur. C'était quelqu'un qui était capable de prendre le ballon et d'aller marquer tout seul quand l'équipe, elle était un peu... Il y a eu Platini avant qu'il a fait. Il y a des joueurs d'exception. Danny est un Européen d'exception. Il a des convictions, une capacité à emporter et surtout, il a, et ça je crois, le partager avec lui, cette capacité de révolte et de sincérité qui lui était particulière et propre. Donc voilà. Après, moi je pense quand même que le collectif fonctionne, que les écologistes ont démontré qu'ils étaient en cohérence sur leur projet européen et sur le projet écologique. Nous sommes les seuls à avoir les mêmes positions à Paris, à Strasbourg et à Bruxelles. Nous, ça ne part pas dans tous les sens. Il y a une vraie cohérence. On va y revenir. On la voit moins ailleurs. Donc voilà. On va parler notamment du TAFTA, du traité transatlantique. Mais d'abord, deux petites questions sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment de la Commission. Cette élection va permettre au Parlement ou en tout cas à la majorité qui s'en dégage de déterminer le président de la Commission européenne puisqu'il sera nommé en fonction de la majorité élu au Parlement. Il faut le rappeler. Vous, vous défendez la candidate Ska Keller qui a... Et José Bové puisque nous... Et José Bové puisque c'est un ticket. Nous sommes les seuls, nous sommes paritaires. C'est un ticket. Donc José Bové numéro 2 de ce ticket. Bon, ce ticket a tout de même peu de chances d'arriver à la tête de la Commission. Donc, comme d'habitude dans ce genre de situation au Parlement européen, il va falloir trouver un compromis. Est-ce que le socialiste Martin Schulz ferait un bon président selon vous ? Écoutez, si je répondais à ça, ça voudrait dire que nous avons déjà trouvé le compromis et que nous sommes déjà élus en discussion. Ça n'est pas le cas. Une chose que je peux vous dire, ça a déjà de manière certaine... C'est quelque chose qu'il faut certainement anticiper en revanche. C'est que M. Juncker qui était le Premier ministre, le président du Conseil d'un des paradis fiscaux européens, je pense que lui sera un très mauvais président de la Commission. Donc ça, je peux déjà vous le dire sans état d'âme. Après, les discussions avec Martin Schulz et avec le Parti socialiste, effectivement, vous l'avez dit, au Parlement européen, ce n'est pas les majorités gauche-droite comme en France. On est dans des logiques de compromis et par exemple, sur la pêche en eau profonde, on avait trouvé un compromis avec une grande partie de la droite et puis c'est les socialistes français qui, à la fin, ont manqué. Vous voyez, donc on a des majorités parfois différentes. Mais il est clair que, par exemple, parce que vous allez l'évoquer, sur le traité transatlantique. Nous avons, si j'en crois, les grands meetings maintenant socialistes qui, eux, ont voté à l'époque le mandat, mais il semblerait que maintenant, ils se disent peut-être qu'on a eu un peu tort. Donc, on peut discuter de ça. On peut créer, alors là, des schémas qui sont très courants dans les pays du Nord, des contrats, d'essayer de regarder, par exemple, quelles seront les positions qui seront adoptées sur un certain nombre de sujets. Le vote du budget. On va réviser le budget. Est-ce que les socialistes vont enfin accepter de voter un budget en hausse ? Vous allez mettre des conditions à votre éventuel ralliement à Marthasoul ? C'est le problème d'un compromis. Ce n'est même pas un ralliement. C'est quel type d'Europe on veut construire. Vous saviez, je l'avais portée également en France. Oui. Ce serait peut-être le porté. J'allais vous rappeler le mot ultimatum qui a beaucoup fait parler. Oui, c'est le mot que je n'ai jamais prononcé. Mais ce n'est pas ça que j'avais proposé. C'est que j'avais proposé qu'on ait en France, comme dans beaucoup de pays, des contrats de majorité et des contrats de gouvernement. Ça serait tellement plus simple et les gens seraient tellement plus heureux de savoir quel est le programme pour lequel ils votent et de savoir ensuite qu'il est appliqué. Vous souhaitez élaborer un contrat de majorité européen avec les socialistes européens. Si c'est une majorité, au moins sur certains sujets. Absolument. Dans les sujets de discussion avec les socialistes, on intègre un certain nombre. La taxe carbone aux frontières extérieures de l'Europe, les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables. Est-ce que c'est de nature, ce serait de nature pour vous à entrer dans une coalition avec les socialistes européens ? Écoutez, c'est une excellente question parce qu'elle permet de toucher du doigt à la fois les objectifs et les moyens. On ne peut pas dissocier les deux. Vous avez raison de dire que sur ces sujets-là, nous avons de véritables convergences. Et vous vous souvenez, quand vous parliez justement de l'interpellation au président de la République, c'était à six jours de la conférence environnementale. Et je lui avais dit à l'époque, et je dis la même chose aux socialistes au niveau européen. Il y a un moment où il est beau de dire, parce que les mots précèdent les actes, donc c'est très bien de dire voilà ce que je vais faire. Mais l'acte suivant, c'est de se donner les moyens de le faire. C'est le budget. Et oui, parce que sinon, après les gens, ils ont le sentiment, et on revient à la première question, en disant mais ça sert à quoi de voter pour des gens si après, ils ne mettent pas en oeuvre le programme. Regardez la taxe sur les transactions financières. Parce que là, c'est un sujet important sur le financement. On devait en retirer 35 milliards. Ces 35 milliards, on devait pour une grande part les affecter à la transition énergétique. Bilan. Parce qu'on a voulu défendre les intérêts, les États ont voulu défendre les intérêts de la BNP, de la Société Générale ou de la Deutsche Bank, on arrive, allez, au mieux, entre 3 et 5 milliards. Donc là, la question du financement de la transition énergétique, elle reste à nouveau posée. Donc vous voyez, c'est la différence entre le discours et les objectifs que nous partageons et les moyens. Pascal Durand, ce contrat de majorité que vous appelez de vos voeux avec les socialistes se fera donc plus sur des questions budgétaires que sur des questions environnementales ? Non, ça veut dire que les questions environnementales et en amont, mais il n'y a pas que... L'environnement, c'est l'industrie aussi, soyons clairs. Relancer une industrie automobile pour que les voitures consomment 2 litres au 100 au lieu de faire... C'est de l'environnement, mais c'est de l'emploi. Quand je parlais tout à l'heure du bâtiment et de l'isolation, c'est de l'environnement, mais c'est de l'emploi. Donc ne dissocions pas la question environnementale de la question économique. 450 milliards d'importations tous les ans à l'intérieur de la zone euro, d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, 450 milliards d'importations en interne. Donc vous voyez ce que ça représente si on arrive à les économiser. Donc la question que vous posez, c'est... Oui, il faut qu'on ait des objectifs communs, parce que la question climat d'ailleurs va être posée au Grand Camp 21 à Paris fin 2015. Mais en même temps, et sans faire une obsession là-dessus, il faut arrêter juste d'être dans le déclaratif, d'être dans les pétitions de principe et se donner les moyens de fonctionner. Je répète, par exemple, la taxe sur les transactions financières va cruellement faire défaut au moment où il va falloir financer un certain nombre de projets. Voilà, c'est comme la garantie jeunesse. Elle est à 6 milliards. L'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, demandait 21 milliards. Et on a trouvé 6 milliards de financements, dont une partie d'ailleurs était déjà affectée à autre chose. Donc, on voit bien là les décalages. Ce sont donc deux mesures que vous venez de citer, récentes, de l'Union Européenne. Une autre qui est en cours, mais celle-là est en cours de négociation, c'est le traité transatlantique, le fameux TAFTA, qui ouvre les échanges entre l'Union Européenne et les États-Unis. On parlait d'importation tout à l'heure. On est en plein dans le sujet. Alors, on a des socialistes comme Henri Weber ou Guillaume Ballas qui vous accusent, vous les Verts, d'avoir agité le chiffon rouge pour exister sur ce traité, parce que c'est vous qui avez principalement mis ce débat sur la table. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, d'abord que nous, on n'a rien agité du tout. On a été en cohérence, je l'ai dit tout à l'heure. Nous, on ne fait pas de discours pour les traiteaux ou pour les télés et puis, ou des discours à Paris et des discours différents à Bruxelles ou des votes différents. Nous avons voté contre le traité transatlantique pour trois raisons. La première, elle est d'évidence, c'est-à-dire que le mandat est totalement obscur. C'est-à-dire qu'on donne un mandat à la Commission européenne pour aller négocier avec les États-Unis. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'explique pour les internautes. Moi, il se trouve que je suis avocat dans la vie courante. En tant qu'avocat, quand je négocie pour un client, en général, ou des clients, j'ai un mandat. C'est-à-dire qu'en gros, les clients, ils savent ce que je vais négocier pour eux. Ça me paraît être la moindre des choses. Et puis, je reviens les voir pour leur dire voilà ce que j'ai... Ça, ça n'existe pas là-bas. On donne un mandat, les socialistes et le PPE, donc le Parti populaire, à donner un mandat. Voilà. Et puis, débrouillez-vous. Acte 1. Donc ça, c'est l'opacité. Ça n'est pas une règle normale en démocratie. Mais il n'y avait pas des lignes rouges, justement, dans ce mandat ? c'est un mandat comme ça. Et ça retourne. Oui, c'est bien. Sur l'audiovisuel, sur la culture, sur la défense. On a enlevé... Eh bien, vous voyez, typiquement, voilà, vous avez raison, on a réussi à enlever uniquement la partie culturelle hors numérique. Donc je vous rappelle qu'on s'était battu pour ACTA pour bloquer, justement, la contrefaçon et les brevets hautes sur la question numérique. Et donc, ça revient à travers le traité transatlantique puisque cette question n'a pas été écartée. On a enlevé, vous avez raison, une partie de la culture, enfin la culture, mais la culture uniquement média, pas sur la question numérique. Mais donc, vous voyez bien qu'on pouvait enlever des choses puisque justement, ça, ça n'était pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas enlevé, par exemple, les normes environnementales et sociales ? Pourquoi est-ce que, comme nous le demandions, nous devons rediscuter actuellement avec les États-Unis qui ont des normes beaucoup plus basses que nous, pourquoi est-ce que nous devons rediscuter des normes ? Nous venons à peine d'essayer de définir des normes communes chez nous. Moi, je n'ai pas envie, et là, M. Weber dit qu'on agite un chiffon, mais pourquoi est-ce qu'il dit tout le temps ? Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas le bœuf aux hormones, il n'y aura pas le poulet au chlore, il n'y aura pas les OGM, il n'y aura pas les gaz de schiste. C'est ce que disent aussi M. Lamassour ou d'autres... mais je sais, mais pourquoi alors dans ce cas-là ? Mais on discute de quoi ? Alors, ils peuvent m'expliquer parce que si on ne discute pas des normes, alors, juste pardon, un tout petit peu de rentrer dans le détail. Quand on fait un traité, en général, entre deux pays, entre deux blocs, c'est qu'il y a des barrières douanières, par exemple, qu'on veut enlever. Les barrières douanières... C'est le principal sujet de ce traité. Vous savez combien elles sont les barrières douanières entre l'Europe et les États-Unis ? Allez, je vous le demande comme ça, juste comme ça. Elles sont à 2,3% dans un sens et à 3,4% dans l'autre. C'est-à-dire qu'à l'exception du Roquefort ou de trois trucs, il n'y a pas de barrière douanière, 40% du commerce mondial... Mais on a quand même un internaute, Paolo, qui dit que cet accord pourrait permettre, dit-il, à la France de diminuer considérablement des taxes sur le Roquefort et d'autres fondages pour entrer sur le marché américain. Ça peut aussi être favorable. Je répète, si à cause du Roquefort, on doit permettre de la rentrée du boeuf aux hormones... C'est ça que demandent les Américains. Je vous signale que le Roquefort, c'était la contrepartie de l'interdiction du boeuf, la sanction du boeuf aux hormones. Alors écoutez, j'aime beaucoup José Bové. C'est vraiment un ami. Mais je suis prêt à sacrifier l'exportation du Roquefort aux Etats-Unis pour ne pas voir rentrer chez nous les OGM, le boeuf... Le Roquefort contrepartie contrepartie des OGM. C'est comme ça que vous voyez le traité. Non, c'est pas que je vois le traité. C'est qu'en réalité, et votre internaute devrait vraiment s'interroger, c'est quoi les normes actuellement ? On a posé, nous, en Europe, un certain nombre de normes, je répète, sur la qualité de notre alimentation, sur les pesticides, sur ces sujets-là. Nous n'avons pas vocation, encore une fois, à les rentrer. Je répète aussi, 40% du commerce mondial est entre les Etats-Unis et l'Europe, 40%. Donc, on ne vienne pas me dire non plus qu'on ne peut pas faire de commerce. On va se promener dans la rue, vous allez voir combien d'entreprises américaines sont là et combien en Europe sont aux Etats-Unis. Donc, tout ça, c'est pas bien. Et dernier truc, il y a en plus le danger du danger, et c'est pareil, les socialistes non votés, ils auraient pu s'y opposer, la clause d'arbitrage privée, c'est-à-dire que maintenant, ce ne seront plus les juridictions des Etats qui rendront, je vais dire, compte de ce qui se passe et de l'intérêt général, on a eu un bon exemple en France, c'est l'affaire Bernard Tapie. Si on veut maintenant le multiplier sur tous les sujets, il ne faut pas hésiter. Vous voulez quoi ? Vous voulez l'annulation de l'accord ? Bien sûr. Ou un référendum ? Non, je veux que le traité... Je veux que le traité... D'abord, j'aurais aimé qu'au moment où la NSA vient espionner jusqu'à la chancelière allemande, j'aurais aimé qu'au minimum on se fasse respecter. C'est pas grand-chose, mais moi, je ne sais pas si dans mon cabinet d'avocat, j'avais appris que quelqu'un m'écoutait ou allait fouiller mes dossiers voilà, vous êtes un voyou, on ne va pas discuter avec vous comme ça. Parfois, l'Europe peut se faire respecter. Il aurait fallu tout arrêter. Mais évidemment, un minimum, c'était de demander des explications à l'administration Obama. Enfin, je ne sais pas, on est à écouter, on est dans une situation de déséquilibre. J'ai vu que les États-Unis, hier, poursuivaient les Chinois, l'État chinois pour espionnage industriel. Enfin, ça me fait sourire. Enfin, ça ne me fait pas sourire. Le risque, le but, c'est juste de faire baisser, de revoir à la baisse les standards européens. Et de mettre les clauses d'arbitrage privées parce que ça, les entreprises américaines le demandent depuis très longtemps. Ils ne veulent pas avoir de compte à rendre devant la justice française ou allemande. Ça, ça ne leur plaît pas du tout. Ils veulent leur propre juridiction et si possible, en dehors du schéma européen. Donc, on voit bien, par exemple, si demain, le Québec a ça. Le Québec a arrêté les gaz de schiste parce qu'il considère que ça pollue trop. Eh bien, il se fait immédiatement poursuivre par une société américaine qui lui demande l'équivalent de 40% du budget de la santé au Québec. 40% du budget de la santé. Donc, on ne peut pas faire confiance à la justice, justement, pour trancher ces... Si, mais moi, je fais confiance à la justice d'État, pas à la justice privée. Vous voyez ? Donc, si les socialistes veulent supprimer cette clause-là, eh bien, déjà, ça serait un point important de convergence. Allez, le temps passe. Donc, on va passer à notre séquence pour contre, pardon. C'est très simple. On vous pose les mêmes questions qu'à ceux qui vous ont précédés pour la campagne européenne. et on vous demande de vous prononcer pour ou contre. C'est Michel qui... Oui, non, et juste un petit mot d'explication. Pour ou contre, Pierre Moscovici, commissaire européen ? Si possible, si possible, je préférerais qu'il y ait un commissaire européen qui ait montré dans le passé son intérêt pour l'Europe. Donc, la réponse est plutôt contre. Pour ou contre, un président de l'UE élu au suffrage universel ? Alors, ça, c'est une vraie belle question. Elle sépare... Chez nous, elle est un peu divisante parce que... Enfin, elle pose problème. Dany est totalement pour parce qu'il pense que l'Europe, on devrait incarner quelqu'un. Mais le même Dany est totalement contre la Vème République en France qui incarne à travers la personne du président ou de la présidente de la République. Donc, non, c'est un vrai sujet. Je pense que ça serait une avancée démocratique quand même, globalement, que les citoyens puissent directement élire le président de la Commission. Ça lui donnerait une légitimité européenne plus forte. Bon, on va essayer d'aller au bout de ce pour contre. Pour ou contre, poursuivre l'élargissement de l'Union européenne, Pascal Biorno ? Non, en l'État, il faut se recentrer. On a des accords de partenariat. Il faut les développer. Mais là, maintenant, il faut redéfinir l'Europe et notamment sa gouvernance particulièrement sur la zone euro. Donc, la Turquie, pour ou contre... De toute façon, ce n'est pas le sujet pour le moment. Personne ne demande... Ça peut attendre. Ce n'est pas le sujet. Mais bien sûr, ce n'est pas le sujet pour le moment. Par ailleurs, la Turquie a, je vais dire, un certain nombre de conditions à remplir dans le cadre de l'accord de partenariat déjà. Donc, ce n'est pas le sujet. Pour ou contre, une dévaluation ou un réajustement de l'euro ? Évidemment, évidemment pour. Simplement, vous savez que c'est un peu compliqué puisqu'on n'est pas à l'euro et pas coté sur les marchés. Enfin bon, mais évidemment pour. On estime d'une manière générale qu'entre 20 et 25 % serait un bon chiffre. Parce que n'oubliez pas quand même qu'on importe nos hydrocarbures dont j'ai parlé tout à l'heure. En dollars, 450 milliards par an, ce n'est pas une paille. Un euro, un dollar, ce serait... 20, 30 % on arrive à peu près à ça. Ça serait pas mal et par ailleurs, ça donnerait quand même un peu de souffle à l'industrie européenne sans qu'on rentre dans les spéculations sur les monnaies nationales comme le veut notamment le Front National ce qui serait une catastrophe absolue. Pour ou contre une armée européenne ? Pour une défense européenne, sans le moindre doute, une diplomatie, mais il y a les deux. Vous savez, la souveraineté européenne entre guillemets, nous on veut une Europe plus fédérale, plus unie. Donc oui, diplomatie et défense commune, bien sûr. Et recherche commune. Et enfin, pour ou contre un salaire minimum européen ? Pour, bien sûr. Bien sûr, il faut aller vers la convergence. Normalement, on parle plutôt de salaire médian parce que tout le monde dit mais c'est pas les mêmes... On parle du salaire médian dans les pays. Vous voyez, en Suisse, c'était 3 000 francs suisses. Parce qu'ils l'ont refusé. Ils l'ont refusé. Ils ont eu bien tort. Mais il faut trouver un salaire médian. On a parlé de 60 %, on a parlé... Ça, ça se définit. Mais il faut aller vers des convergences sociales. On ne peut pas avoir à l'intérieur de notre propre espace... Et entre la France et l'Estonie, par exemple... Mais ça, ça a été réglé par la... Entre la France et l'Estonie, il faut qu'il y ait un salaire minimum exactement comme pour l'Allemagne ou comme pour tous les pays. Simplement, après, il faut que lorsque des travailleurs détachés... C'est ça, la directive. Si les travailleurs estoniens viennent en France, il faut qu'ils soient payés, ce qui est d'ailleurs le cas maintenant, mais il faut après le contrôler, ils doivent être payés au salaire minimum français. Et si nous, on va en Estonie, eh bien, ça sera le salaire minimum estonien qui s'appliquera. C'est comme ça que ça doit se passer. Après, il faut aller aussi vers une convergence sociale sur les cotisations et fiscales parce que l'Europe, on a cruellement, mais vraiment cruellement besoin. On ne peut plus jouer comme ça les entreprises au choix, faire leur marché. Alors, Pascal Durand, on a réussi à aborder pas mal de dossiers qui permettent de situer chaque partie et notamment Europe Écologie Les Verts sur le terrain européen. Il y a un terrain qu'on a abordé, mais très succinctement, c'est l'austérité. On va essayer d'approfondir un petit peu plus. Europe Écologie Les Verts fait partie des anti-austérités clairement dans cette campagne. Est-ce que réduire nos déficits déjà, première question, est-ce que ce n'est pas une nécessité de bon sens, je dirais ? Absolument. Parce que si vous dites que nous sommes anti-austérités, vous nous donnerez acte que les écologistes depuis très longtemps disent que le modèle de croissance qui est en place depuis des années est un modèle fictif qui est basé sur un endettement et sur des dettes parce qu'il n'y a plus en l'état de croissance. Donc, la réponse à votre première question, est-ce qu'il faut une gestion plus saine des deniers publics et arrêter cette surenchère de déficit publics ? La réponse est clairement oui. La deuxième chose, c'est à quel rythme et pour aller vers où ? Moi, je répète qu'il faut définir des urgences. L'urgence pour l'Europe actuellement, c'est de relancer des projets. Et moi, je prends souvent l'exemple du cholestérol. Je pense que pour la dette, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a du bon et du pas bon. Je pense que la dette à court terme, celle qui fait qu'on s'endette, mais c'est comme les ménages, quand vous êtes obligés de vous endetter pour payer le loyer à la fin du mois, voilà. Ça, c'est de la mauvaise dette. C'est du surendettement. Ça, c'est pas possible. C'est d'endettement pour des dépenses de fonctionnement. Mais si, en revanche, vous vous endettez pour acheter votre maison, pour acheter un bien, pour payer pour un agriculteur, pour pouvoir acquérir le foncier, donc il faut... Donc les 3% de déficit, c'est pas le bon critère ? C'est ce que vous dites ? Il faudra faire la différence ? Quand l'Allemagne s'est réunifiée avec l'Allemagne de l'Est, elle était quasiment à 5% de déficit. Je ne dis pas que c'est bien d'être à 5% de déficit. Je dis qu'en l'État, il y a 26 millions de chômeurs en Europe, qu'il y a 50% de taux de chômage en Espagne, chez les jeunes, ou en Grèce, et qu'en France, on est à 25% sur ces questions-là. Je dis qu'il y a des priorités là. Donc raisonnons aussi dans l'intérêt général. L'intérêt général, c'est oui, il faut essayer de réduire la dette, mais il faut le faire. On est à 4. On est à 4,2. Continuons une progression qui soit une progression abordable, possible, mais surtout, faisons en sorte de définir quels sont les objectifs d'investissement commun que nous portons. C'est la priorité. Votre ami Daniel Cohn-Bendit a souvent été favorable au traité de stabilité. C'est vrai. Est-ce que vous êtes tout à fait sur la même longueur d'onde là-dessus ? Non, et nous nous sommes d'ailleurs opposés et vous le savez assez vivement même à l'époque. Nous sommes d'accord sur un principe. Danny, il a une différence avec moi. C'est-à-dire qu'il considère que l'Allemagne, parce qu'il est entre les deux pays, et il dit le fameux MES, cette solidarité qui a été mise en place entre les États pour faire en sorte que les dettes de la Grèce, etc. Le canisme européen de stabilité voté en 2011. Qui a permis de fédérer un petit peu les dettes et de faire en sorte que la Grèce n'emprunte plus à 17%. Voilà. Donc lui, il disait pour avoir cela de l'Allemagne, comprenez qu'en échange, il faut la rigueur budgétaire, etc. Et ça, c'était le discours de Danny. Donc il dit l'un va avec l'autre. Et moi, je lui disais, comme un certain nombre de gens, le TSCG tout seul, c'est-à-dire ce traité à 0,5% Le traité qui a suivi l'année suivante et qui nous amène à 0,5% est une catastrophe s'il n'est pas adossé, vous voyez qu'on revient toujours, vous allez croire que je suis obsessionnel, s'il n'est pas adossé, ce que le président Hollande avait promis, à un grand plan d'investissement. Et donc, nous avions une divergence à l'époque et comme ce plan d'investissement n'a pas été tenu et qu'il a été jeté aux oubliettes, effectivement, moi j'ai dit, il ne faut pas voter le traité et ça a été à l'époque 70% du mouvement qui avait voté cela aussi et à son conseil fédéral. En France aussi, il y a des pactes de stabilité. Oui. En France aussi, des verts se sont abstenus, des verts ont voté pour. Est-ce qu'il n'y a pas de vraies divergences sur ce point dans le parti ? Écoutez, s'il y a des discussions, est-ce que ce n'est pas sain finalement pour la démocratie que sur des sujets aussi graves nous n'ayons pas des débats ? Moi, je comprends que parfois on veuille que tout soit simple et que le monde soit binaire et qu'on est blanc ou noir. Je l'ai dit avec Dany. Dany est quelqu'un que j'adore, que je respecte plus que tout. Ça n'empêche que sur des sujets comme ça, c'est très compliqué. J'admets que sur le pacte de responsabilité, il y a des gens qui disent que c'est une avancée et d'autres qui disent que là, ça va trop loin, on ne peut pas. Si moi, je vote pour vous, vous comprenez que j'ai envie de savoir ce que vous, en tant que parti, vous allez voir là-dessus. Très clairement, ce que vous pouvez être certain, c'est qu'en votant pour nous, vous aurez des députés européens qui voteront tous pour ceux qui protègent, ceux qui améliorent une Europe solidaire, sociale et une Europe environnementale qui soit, j'allais dire, dans la volonté du vivre mieux. Donc, on sera sur tous ces votes-là et nous serons systématiquement opposés à ce qui peut détruire le projet européen. Après, à la marge, sur certains sujets, parce qu'effectivement, ce sont des sujets où il y a du pour et du contre. Vous savez, c'était comme le TCE à l'époque. Le TCE, il bloquait un peu sur la question du libéralisme, mais d'un autre côté, il amenait le Parlement, et vous l'avez dit tout à l'heure sur le président de la Commission, c'était des avancées démocratiques majeures. La co-décision parlementaire n'existait pas avant. Donc, on est rentré dans un régime beaucoup plus parlementaire au niveau européen. Vous voyez bien que c'est très compliqué ces sujets-là. Une chose est certaine, c'est que nous, nous n'avons qu'un seul guide. C'est qu'est-ce qui est dans l'intérêt général européen. Et à partir de là, tous nos votes s'expliquent. Et ils sont beaucoup plus cohérents que les autres, je vous assure. Si vous posez la question aux autres partis, notamment à mes amis de l'UDI, avec une partie qui vote avec le PPE et une partie qui vote avec les libéraux. Alors là, c'est le grand écart total. On a encore 5 petites minutes et beaucoup plus de questions. On parlait tout à l'heure de la position des Verts, notamment sur le pacte de stabilité de Manuel Valls. La participation des Verts au gouvernement a aussi animé le parti ces dernières années. Et vous a coûté votre poste, je crois qu'on peut le dire. Qu'est-ce que vous pensez du départ des Verts du gouvernement le mois dernier ? Louise vous demande n'aviez-vous pas raison, pardon, avant tout le monde. Et Martin vous demande le parti ne navigue-t-il pas selon les désirs de Cécile Dufault et de la firme, entre guillemets ? Écoutez, je répondrai volontiers à ces questions-là. Réinvitez-moi dans 15 jours quand les élections européennes seront terminées. L'Europe est rien que l'Europe ? Non, c'est pas que l'Europe est rien que l'Europe. C'est que je ne voudrais pas qu'on nationalise, je le reproche aux autres. C'est-à-dire qu'on a peu d'espace pour parler d'Europe. C'est quand même une question que les internautes se posent. C'est des questions qu'on a reçues. Mais ils ont raison de se la poser. Est-ce que les écologistes doivent être, comme je l'ai souvent défendu, c'est-à-dire en responsabilité, on l'est dans les régions, dans les villes, est-ce qu'en même temps on doit être prêt à n'importe quel, vous le disiez tout à l'heure, les compromis ? Vous savez, moi j'ai vu Borloo, Jean-Louis Borloo, dont d'ailleurs je vois qu'il va mieux et je m'en réjouis. Jean-Louis Borloo, quand il était ministre et que son ministère petit à petit s'est étiolé quand il avait le grand ministère de l'écologie, on ne lui donnait plus les moyens, il paumait tous les arbitrages. Donc il y a un moment où il ne suffit pas d'être en fonction, il faut aussi avoir les moyens. Voyez, on revient toujours à la même question. Donc la question de la participation... Il aurait dû partir du gouvernement plus tôt, c'est ce que vous êtes en train de dire ? Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi tirer les conséquences du fait que nous n'ayons pas les moyens d'agir parce que les gens nous le reprochent derrière et disent vous ne restez que pour les ministères et pour l'ordre des ministères. Mais vous, vous êtes parti, enfin vous, les écologistes, vous êtes parti du gouvernement plus tôt justement et c'est aujourd'hui Ségolène Royal qui lance le chantier de la transition énergétique. D'abord, est-ce que c'est bien que ce soit un plan national ? Pourquoi pas européen ? Et est-ce que les 100 000 emplois promis, ça vous convient ? Alors écoutez, là aussi, c'est quel moyen elle mettra en face ? Je répète, moi je peux promettre 500 000 emplois si je ne dégage pas les financements pour ça. Si la contribution climat-énergie n'est pas augmentée parce que là on est à 7 euros la tonne, c'est-à-dire absolument pas dans les conditions qui permettront de financer cette transition énergétique. Donc si les moyens suivent, bien sûr que cette transition énergétique est indispensable à tous les niveaux, donc dans les villes, dans les régions, en France et en Europe. C'est-à-dire que tout ça est lié. Donc on soutiendra la loi sur la transition énergétique dès lors que cette loi sera à la hauteur des enjeux et des ambitions. Donc si Ségolène Royal la tient, c'est parfait. Pour le moment, j'ai juste quelques inquiétudes sur la question du financement et la taxe poids lourd en est une des illustrations les plus récentes. Dernière séquence de l'émission, les questions d'actu de la semaine. C'est très simple. On prend les derniers jours qui se sont écoulés, une actu par jour et on vous demande de la commenter. C'est Pierre qui commence. Je commence avec l'Ukraine. C'est mercredi, l'Ukraine a lancé un dialogue national. Est-ce que selon vous, l'UE est suffisamment audible alors qu'il y a quand même une guerre civile qui n'est pas loin de démarrer à ses frontières ? Clairement, elle ne l'est pas. Ils tendaient la main à l'Europe parce qu'ils avaient besoin de cette Europe pour sortir d'un État corrompu. L'Europe n'est pas au rendez-vous. On l'a dit tout à l'heure, diplomatie commune inexistante. L'Allemagne qui parle, la France qui parle, la Pologne qui parle. On a Mme Ashton qui est là pour ça normalement. Oui, mais qui n'a aucun poids. Il n'a aucun poids parce que Mme Ashton n'est pas entendue, que par ailleurs, elle est obligée d'arbitrer entre des égoïsmes et des concurrences nationales parce que tout le monde ne veut pas la même chose. L'Europe n'est clairement pas au rendez-vous. C'est un impolitique l'Europe. C'est un impolitique. C'est un géant économique et un impolitique. Il faut un peu inverser la donnée. Jeudi, Arnaud Montebourg crée un droit de veto par décret en plein dossier Alstom. Est-ce que ce n'est pas un artifice décidé dans l'urgence qui témoigne d'un échec de la politique industrielle ? Je n'ai même pas besoin de vous répondre. La réponse est dans votre question. Formidable. On va passer à vendredi. La question de vendredi, c'est une question éducation. Benoît Hamon, c'est attirer les foudres de l'opposition. En annonçant le report de la rentrée scolaire d'une journée, enfin de trois avec le week-end, en septembre, pour boucler les vacances des profs. Je le dis assez rapidement. Est-ce qu'il y a eu un faux pas, selon vous ? Non, c'est des sujets franchement mineurs. C'est ça, le décalage d'une journée, etc. Tout ça est mineur par rapport, encore une fois, à la question essentielle qu'elle est, l'intérêt des enfants dans ce système éducatif. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vraiment, on trouve une solution, par exemple, pour les 150 000 gamins qui sortent tous les ans du système scolaire français, sans la moindre formation. Ça me paraît beaucoup plus grave que la question d'un jour de décalage, de rentrée. On en vient au week-end. Jérôme Carviel a beaucoup occupé les écrans, les micros et les colonnes des journaux. Il est finalement rentré. Il a été cautionné même par l'Église catholique. Carviel, le repenti et martyr de la finance, c'est votre... Quelle lecture vous en faites ? Écoutez, je pense que Carviel a été à la fois l'acteur et la victime d'un système qui est un système dans lequel l'argent est roi, où on devient fou, ça rend fou. Et donc, il en a été un des éléments. Si à un moment, il voulait vraiment être dans la rédemption, si on vous prend des termes religieux, dans ce cas-là, il faudrait déjà qu'il reconnaisse ce qu'il a, entre guillemets, fauté. Ce qui, pour le moment, n'est pas le cas puisqu'il se clame innocent depuis toujours. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis avocat, il a été condamné. J'imagine donc qu'il y a un certain nombre de faits qui peuvent lui être reprochés. En revanche... Donc, c'est du cinéma ? Non, je pense que c'est compliqué. Peut-être que ça doit aller... En revanche, je crois vraiment qu'il y a un système et que la société générale s'en sort beaucoup trop bien en l'état parce que je pense qu'il n'est qu'un des éléments d'un rouage beaucoup plus grand et que dans ce rouage, il y a beaucoup, 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 beaucoup de magouilles. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci, Pascal Durand, d'être venu sur notre plateau pour les élections européennes. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, messieurs, à vous aussi d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit pour un nouveau Direct Politique. D'ici là, restez connectés. À bientôt. Sous-titrage ST' 501